Alors je suis dans les options là j'ai remarqué un truc ça sert à rien mais j'ai remarqué ça mode d'affichage je peux activer un filtre sepia pour jouer voilà mode d'affichage vieux film en référence au cinéma des années 30 puisque le film king kong fait référence à ce cinéma là ça sert à rien quelque part quelque part tu vois ça sert à ça sert pas ça sert pas donc on va l'enlever et apparemment il ya un mode spécial que je n'ai pas débloqué il faudra probablement que je finisse le jeu puisque je vous rappelle qu'il y a absolument aucun objet aucun item à ramasser sur king kong c'est un jeu qui est très linéaire et c'est peut-être même l'un des jeux les plus linéaires auquel j'ai joué parce que on se contente d'avancer en ligne droite sans rien n'avoir ni comment dire au niveau de l'upgrade il n'y a aucun système d'upgrade que ce soit au niveau des armes au niveau du perso il n'y a aucun item à récolter donc c'est vrai que c'est un des jeux les plus linéaires et les plus simples auxquels j'ai joué enfin les plus simplistes pas les plus simples et les plus simplistes auxquels j'ai joué attention nuance pas des plus simples loin de là il est assez compliqué et sous certains aspects et on y va on se retrouve dans les marécages plein de moustiques les gars il va falloir se mouiller protéger vos armes attendez ce que je me rappelle comment on fait là c'est quoi c'est bon j'ai ce qu'il faut en chargeur ok j'ai ce qu'il faut en chargeur écoutez tant mieux et là il ya quoi là dedans pas moyen de pas moyen de foutre le feu à ce truc là pour eux merci interaction avec les personnages disponibles hop là je suis regardé ce qu'il ya dans cette caisse parce que ça me ça m'intrigue quand même du clôt il n'a plus rien pour se défendre est ce que je peux lui redonner tu tiens le coup car je sais pas si ma caméra va supporter je peux pas lui redonner c'est un autre fusil sniper avec des chats avec un chargeur donc là je suppose que je suis complètement blindé au niveau des chargeurs je vais récupérer la lance toujours avoir une arme de kak et une arme de et une arme à feu allez on avance on avance et au corps quelqu'un d'entre vous peut vous rappeler ce qu'on fout là alors oui je vais expliquer un truc d'ailleurs je suis désolé au niveau je sais pas si vous avez remarqué le jeu king kong je sais pas si vous avez remarqué dans les environnements sombres notamment les cavernes dans les environnements ténébreux le jeu a tendance à pixeliser mes vidéos ont tendance à pixeliser ça ça le fait pas que sur king kong c'est sur tous mes jeux sur toutes mes vidéos dans les environnements sombres le jeu a tendance à les mes vidéos ont tendance à pixeliser je me suis rendu compte que ça ça venait de la conversion que je fais parce que quand je tourne mes vidéos je les tourne dans un format qui s'appelle le m2ts c'est un format spécial du logiciel de capture que j'ai ensuite j'ai reconverti en wmv pour pouvoir les monter sur windows movie maker et une fois que je les ai monté en windows movie maker mes vidéos sont extrêmement lourdes parce qu'elles sont en 1080p donc elles sont extrêmement lourdes donc du coup je suis obligé de les reconvertir en un fichier en un format qui prend beaucoup moins de place qui s'appelle le point webm et le point webm c'est un format qui pixelise ça garde la qualité hd mais 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 j'ai remarqué ça dernièrement ça garde la qualité hd de la vidéo c'est à dire que vous la retrouverez en 1080p sur youtube mais le problème c'est que ça a tendance à pixeliser les zones sombres et ça ça me fait chier le problème c'est que si je ne suis donc vous allez me dire à ce qu'on à ce moment là tu les convertis pas en point webm comme ça tu as une qualité qui est meilleure le problème c'est que si je ne les convertis pas au lieu d'en avoir pour une heure de d'upload sur un épisode d'une demi-heure un épisode d'une demi-heure va me demander peut-être cinq heures d'upload au lieu de une heure tu vois ce que je veux dire et sachant que je fais énormément de longues vidéos je fais des vidéos des fois de une heure et demie des fois deux heures j'ai déjà fait des vidéos trois heures ça me demanderait une vidéo de une heure sur spider-man ça me demanderait 20 heures sur spider-man web of shadows une vidéo de une heure me demanderait 20 heures d'upload j'ai essayé j'ai fait le test sans les convertir ça me demanderait 20 heures d'upload c'est énorme sans contrer le traitement parce qu'après il y a le traitement après l'upload alors qu'en pointe même il n'y a pas de traitement c'est directement enfin la vidéo est traité en même temps qu'elle est uploadé il n'y a pas il n'y a pas de traitement et donc du coup en une heure elle est sur youtube c'est pour ça que je préfère les convertir et tant pis je perds de la qualité dans les environnements sombres mais bon c'est le prix à payer il y a les seuls prix qui arrivent là je suis pas rassuré là d'avancer là dedans avec ça moi on sait pas trop j'aurais préféré que ce soit un crocodile le mec tu sais il a de l'eau jusqu'au nombril le mec qui a de l'eau jusqu'au nombril et qui te dit j'aurais préféré que ce soit un crocodile et ça t'annonce ça t'annonce c'est vrai ça c'était un petit troll de la part des développeurs et voilà allez qui c'est qui va en premier bon j'ai l'arrivée lâche le j'ai un mine j'arrive 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 merde merde tout le monde se fait bouffer tout le monde se fait bouffer c'est le grand festin c'est le festin royal de la part de ces saloperies de pyramins parce qu'on sait pas ce que c'est on sait pas ce que c'est putain à chaque fois ok bah maintenant ça va être à moi allez go vous me couvrez les gars je reviens je vais fermer les bolets j'aime cette ambiance j'aime énormément cette ambiance un jeu à jouer dans le noir avec un casque sur les oreilles pour tous ceux qui voudraient s'y mettre sur ce bon vieux c'est le king kong tu vas attirer tous les prédateurs tu vas attirer tous les prédateurs tu vas attirer tous les prédateurs putain le mec avec le nombre de morsures qui leur ont été infligés je pense qu'ils auraient dû mourir de la malaria depuis longtemps les gars enfin peut-être pas de la malaria mais euh en même temps je suis pas tout libre je m'y connais pas en maladie exotique mais euh je sais que quand tu te coupes dans la jungle tu as énormément de chance de te choper des saloperies parce que la jungle c'est un nid à bactéries faut le savoir vu que c'est humide forcément d'ailleurs j'avais regardé un reportage c'était pendant la guerre du pacifique la guerre qui a opposé le japon aux états unis pendant la deuxième guerre mondiale à la suite de Pearl Harbor etc etc quelqu'un peut m'aider là mais personne m'aide aussi putain les gars alors moi j'aide tout le monde et euh et je suis tout seul contre tous mais aidez moi putain et bah voilà ce que ça fait hein connard moi derrière toi alors mais putain elle va mourir donc pendant la guerre du pacifique euh faut savoir que donc il y a eu beaucoup de combats sur des petites îles d'ailleurs le l'excellent euh call of duty ou world at war euh retrace toutes ces batailles enfin certaines de ces batailles il y a eu beaucoup de batailles donc sur des îles comme ça sur euh dans la jungle opposant les états unis au japon il faut savoir que les japonais avaient mis au point un système euh euh comment dire un système de pièges en très gros ils chiaient sur des lames de couteaux clairement ils chiaient sur des lames de couteaux et euh euh des lames de couteaux donc dont ils se servaient pour faire leurs pièges hein par exemple des pièges à ours des machins comme ça et donc quand tu prenais la lame de couteaux dans la peau forcément avec les bactéries fécales qu'il y avait sur la lame il fallait euh comment dire t'étais très vite infecté en fait t'appelait s'infecter très 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 vite en fonction donc à cause des bactéries qui se trouvaient sur la lame et puis évidemment en fonction du climat humide de la jungle qui favorise la prolifération bactérienne et microbiologie voilà une égale M6 pardon il avance il avance alors que la zone n'est pas safe hein c'est pas possible d'avoir des abrutis pareils hein c'est bon j'ai ce qu'il faut mon chercheur bah putain heureusement qu'il y a le black hein parce qu'il y a que lui qui fait son boulot depuis tout à l'heure lui il filme le haut il pleure ah bah oui bah tiens encore des saloperies bientôt je recharge c'est bon j'ai ce qu'il faut en chargeur recharge comment on fait pour recharger c'est bon j'ai ce qu'il faut en chargeur ah oui c'est ça ok c'est bumper droit on nous observe qui nous observe big brother regardez regardez du feu les indigènes sont pas loin possible faut pas traîner on va tous passer en équilibre pardon bah tu m'as pris pour un chinois ou quoi alors y'a qu'à cramer les ronces comme par hasard c'est toujours du boulot pour moi ça c'est bien ce qu'il semblait c'est bien ce qu'il semblait c'est bon c'est valide j'adore ce passage moi dans les marécages là c'est un passage qui me qui m'excite non je déconne c'est vrai que c'est un passage que j'adore je sais pas pourquoi je le trouve très prenant ce passage je vais m'aider 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 Jack détends toi Karl détends toi au secours putain mais ah c'est coriace hein je me dirais c'est des reptiles à la base donc ça a une certaine épaisseur de carapace et voilà il y en a un qui a spawn ici oh putain mais c'est chiant ça et en plus c'est bizarre parce que normalement dans n'importe quel fps je passe mon temps à recharger faut savoir que dans n'importe quel fps je suis tout le temps tout le temps tout le temps en train de recharger en fait bizarrement dans King Kong j'y pense jamais c'est parce que y'a pas d'ATH ça doit jouer quelque part mais aidez moi putain j'ose pas y aller moi je sens que je vais me faire choper le mollet droit oh je vais me faire choper le mollet droit ça va pas trainer je pense c'est bon ça passe pourquoi tu dis ça ? on sait pas on sait pas on sait pas allez on avance on avance on avance les branques j'ai cru qu'il allait dire ça j'allais dire calme toi t'es sur austral tv c'est pas la peine de le gars tu sais qu'il se lâche le grand saut oh putain ça correspond au passage de la vallée des merveilles dans le film la vallée des merveilles dans le film c'est le passage quand ils tombent tous du tronc d'arbre et qu'ils se retrouvent dans une vallée aux gestioles oh mon dieu ah mais ça commence comme ça ok on va pas plus des touches ah oui ok je peux les manger c'est énorme je peux les manger en fait enfin les manger croquer dedans je la prenne la meuf ok allez c'est parti x alors ok donc elle va me faire un passage normalement la meuf la gonzesse et voilà donc là je vais pouvoir passer par là allez je peux sauter là cette puissance comme disaient à mes abonnés sur la chaîne ce qui est jouissif dans le jeu c'est que vous passez comment dire après avoir couru avoir flippé face à des velociraptors c'est quand comment dire quand après les séquences avec jack on vous met dans la peau de king kong là c'est le revers de la médaille là vous passez de l'autre côté là et ça c'est vraiment épique ça par contre après avoir été la la proie vous devenez le prédateur on inverse les rôles je peux les croquer mais j'adore faire ça d'ailleurs c'est mon jouet tiens je vais avec lui mon nouveau jouet ok il faut que je la défende je peux pas la prendre la meuf là je peux pas la prendre la meuf là merde j'arrive j'arrive détends toi et je peux pas la prendre elle c'est là que tu lui mets une torchatte voilà je peux pas y aller par là ici non je peux pas casser c'est pas par là que ça se passe j'entends les tambours de guerre je me vois là dans le village j'ai pigné oui ou non je peux pas y aller là merde je me rappelle plus ce qu'il faut que je branle le pilier y a rien à faire avec ok donc faut que je la dépose voilà je vous rappelle que c'est un jeu français donc on peut le dire fièrement Kokoriku parce que putain rares sont les adaptations cinématographiques en jeu qui sont réussies King Kong en est une et ça fait plaisir un jeu de Michel Ancel le papa de Rayman apparemment il y a rien à faire ici voir si je la dépose pour voir si elle fait quelque chose elle va se caler là bas et elle bouge plus ok donc c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça patate de four hein et si je la dépose là elle y va ou pas ? elle y va le puff finder a légèrement buggy mais c'est bon je vais la prendre dans mes bras quand même parce que elle sera plus safe dans ma main allez viens là ah je peux pas la prendre putain fuck je vais pas attaquer pour toute toute la foule de cette putain d'île maudite hein allez viens dans mes bras on peut pas non touche ta pas touche pas je t'ai dit c'est pas à toi c'est taboué bah c'est ma blonde touche touche pas j'ai toujours pas la prendre si je peux la prendre c'est bon allez je vais la grimper au dessus ta gueule ta gueule saloperie va voilà et là normalement avec sa petite flamme elle va aller ouvrir la route et voilà c'est qui le roi de la jungle bitches ? et voilà le strat le roi de la jungle parce que c'est ça qu'on aime parce que le stratopithèque et bang elle ou la zingue faut que je la reprenne faut que je la récupère la zingue ok elle est partie sans même me dire au revoir allez go on continue la route c'est pas la c'est la elle a du souffle cette petite elle a des jambes aussi allez voilà oh voilà papa Perde aux dus allez allez saute 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 hunter pu longe le pan de vue en fait les touches sont inversées par rapport à fable et je sers en défable et c'est pour ça que ca me pose problème allez vas-y putain lève ça voilà ah putain j'ai fait troll en fait les touches sont inversées par rapport à fable la touche dans fable pour critter c'est 1 et pour taper c'est x et là c'est l'inverse donc c'est vrai que du coup à chaque fois je fail putain vite faut que j'aille aider la meuf là bah c'est un bouffé allez pas toi le roi de la jungle c'est l'ostreux les beng il n'a pas fini attend il en va encore il en va encore une patate de foin qu'est ce qu'il y a là allez dépêche toi la meuf elle va se faire bouffer là bas dépêche toi dépêche toi kong dépêche toi kong elle va se faire bouffer ta copine elle va se faire bouffer ta copine elle va se faire bouffer ta copine dépêche toi dépêche toi pour l'instant elle résiste elle lutte tant bien que mal elle est protégée par une espèce de d'édifice de pierre dépêche toi kong non putain je me cours de touche avec fable et voilà non c'est bon bande de con t'as pas compris qu'il la protège toi non non t'es trop con pour eux non mais j'ai pas t'as pas remarqué t'as pas vu la scène ah voilà c'est cette fameuse scène qui nous amène dans la vallée des merveilles le problème dans le jeu c'est que la vallée des merveilles elle n'existe pas je suis dégoûté parce que c'est ma scène préférée dans le premier film et j'aurais tellement aimé qu'elle soit retranscrite ici voilà bug de collision on peut rien lui faire ça sert à rien je vais pas utiliser mes balles sur lui et puis ça me fait chier quelque part de tirer sur kong t'es sérieux là il est sérieux il est sérieux l'animal la suite au prochain numéro on